Les qualités, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de solidarité, il y a mon pack devant, il y a des demi qui sont performants aussi, les trois quarts, peut-être les trois quarts qui étaient un peu le talon d'Achille de l'équipe de France je pense, mais là on a eu quelques recrues aussi comme Johnny Wilson et Murphy, Pelo qui renforcent un peu cette ligne des trois quarts. Je pense que ça ira mieux derrière, mais devant c'est vrai qu'on a un pack bien malgré qu'il y a Ferriol qui ne peut pas jouer à cause d'une blessure, et c'est dommage parce qu'il apporte beaucoup sur un terrain, et il y a aussi le fait qu'il y a quelques joueurs qui ne sont pas professionnels, qui jouent dans le championnat de France et qui sont à mi-temps, et des fois quelques joueurs du championnat de France sont finis en mai, donc depuis mai ils font l'entraînement tout seuls, mais bon c'est vrai que c'est dur et que c'est peut-être pas les entraînements d'un club de Super League, où nous on vient juste de finir, ça tombe bien, on n'a pas trop perdu, on a eu une semaine de repos, on a repris cette semaine-là, et c'est la différence peut-être physique qu'il y a entre ces joueurs qui va nous jouer un peu. Il y a Christophe Moli, Teddy Sadaoui, Maxime Grésec et Sébastien Planas. Christophe Moli, Teddy Sadaoui, Maxime Grésec, Sébastien Planas. Ils ont passé deux mois en Australie avec le club de NRL Brisbane, Brancos, ils se sont entraînés pendant deux mois à faire beaucoup de physique, à faire beaucoup d'entraînement, et ça c'est pour ces joueurs justement qui étaient dans le championnat français, et qui ont eu l'opportunité de partir là, mais bon sur le groupe il n'y en a eu que quatre, très bon, on va voir ces joueurs qui se sont entraînés avec les Brisbane, Brancos, c'est un club mythique de la NRL, donc ils ont connu les plus grands joueurs, Lockheur, Bennett, l'entraîneur mythique aussi des Brancos, que tout le monde connaît en Australie, donc ça ne peut qu'apporter du bien à l'équipe de France. Ensuite il y a Jamel Fakir devant aussi, qui est un monstre, qui fait de bons matchs. Jamel Fakir, deuxième, troisième ligne, Dragon Catalan. Il faudra qu'il amène sa puissance, je pense que ça peut être décisif dans ces matchs avec les Fidji et l'Ecosse, pour les Poules. Après il y a ces joueurs aussi australiens, enfin australiens, australiens, francisés quoi, Wilson et Pelo, qui pendant toute cette saison avec les Dragons ont été énormes, donc s'ils peuvent rester au même niveau qu'ils ont été avec les Dragons, je pense que ça sera très bien. Bonjour, Dimitri Pelo, j'ai joué pour les Cratalan Dragons, Elie. Pelo c'est une bombe atomique ? Voilà, il ne s'arrête jamais, s'il tombe et il n'y a personne, je ne sais pas comment il se relève, mais il est déjà, on l'appelle un peu la mobilette, parce qu'il ne fait que ça. C'est un peu le Jason Robinson de Wigan passé à 15. Voilà, 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 c'est un très bon joueur quand on l'a dans une équipe et qu'on sait qu'un Elie peut faire le boulot qu'il fait, et souvent c'est en début de chaîne, donc ça nous relance bien et ça nous fait, à nous les avants qui revenons essoufflés à la ligne, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien, c'est un joueur qui est petit, qui sait sauter aussi pour attraper les chandelles, qui sait tout faire, c'est un joueur très impressionnant. Un pour un, un pour un. Ligne gauche, line gauche. Et la rue, t'as tenu à rien.